bonjour à tous et à tous et bien bonjour à tous bonjour à toutes merci de participer aujourd'hui à cette conférence sur la rythmologie où nous invitons sophie vanich sophie vanich est historienne que les géographes les urbanistes les architectes étaient au départ de notre axe et autres spécialistes des lieux se mêlent de rythme ça peut surprendre et on comprend qu'ils convient à la réflexion d'autres disciplines sur cet axe et lorsqu'il s'agit de temporalité les sciences quantitatives et expérimentales font appel à la trigonométrie à l'analyse du signal mais lorsqu'il s'agit de temporalité en sciences humaines et sociales c'est bien l'histoire qui me semble la discipline reine si je peux me permettre et nous accueillons donc aujourd'hui sophie vanich qui est historienne de la révolution et cette révolution qui appartient comme dirait saint augustin dipone au passé de notre présent dans nos réflexions sur les rythmes coalition a déjà accueilli des processus qui échappent au métron c'est à dire au cadencement au battement au calendrier à l'ordre régulier dominant dans les sciences dures et reconnu dans notre vécu individuel ou collectif des transformations et des mouvements qui sont des formes temporelles que sont les rythmes de nos petites histoires et de la grande histoire alors les révolutions n'ont tant désigné le mouvement inaltérable du cosmos mais pour sophie vanich le processus révolutionnaire a une rythmique bien moins prévisible une rythmique sur plusieurs registres qui conjugue des actions qu'on peut trouver derrière mais aussi un fond idéologique qui les prépare qui les accompagne et qui en laisse sans doute la plus grande trace merci sophie d'accepter de nous présenter sur un public qui n'est pas spécialiste les réflexions de longue date sur la révolution française merci christian merci luc pour l'invitation merci au séminaire pour tous les présents qui et effectivement la question du rythme est une question qui se pose d'une manière très comment dire étrange en fait pour la période révolutionnaire parce que c'est réputé être un événement intempestif et que quand on parle d'événement intempestif ça veut dire qu'on ne respecte pas la mesure le rythme que le moment est inopportun mal à propos et donc l'intempestif serait toujours hors rythme si l'on se réfère au rythme ordinaire du cours des choses donc de ce point de vue là il s'agit d'essayer de tenter de produire une pensée du rythme sur un événement qui en fait est un événement de rupture et qui vient rompre le rythme et qui vient casser sur ce mode intempestif et être donc à contre-temps évidemment le contre-temps c'est aussi un rythme en musique mais comme je suis pas musicienne je suis pas vraiment capable d'expliquer comment ça fonctionne mais en tout cas le contre-temps révolutionnaire c'est quelque chose que moi je pourrais nommer sous la forme des boucles du temps c'est à dire qu'il y a quelque chose qui n'est jamais stabilisé et donc je vais essayer d'expliquer ce qu'il en est de ce contre-temps mais il y a un deuxième élément qui me paraît extrêmement important c'est la question de la syncope c'est à dire la manière dont l'intempestif donc à une vie souterraine et on pourrait le voir comme l'effet d'une longue syncope cet événement alors l'événement émeutier ou révolutionnaire serait à la fois intempestif dans le visible et syncopé peut-être dans l'invisible en fait c'est des choses qu'il va falloir reconstituer le procédé rythmique de la syncope ça consiste à déplacer en le prolongeant on dit on un temps faible sur un temps fort ou sur la partie forte d'un temps j'y reviendrai parce que c'est quelque chose que je vais essayer d'analyser en présentant différentes échelles de rythmes possibles d'analyse de la période révolutionnaire et je voudrais commencer par présenter ce qu'on pourrait appeler des rythmes longs et ces rythmes longs sont les rythmes qui permettent de présenter des cycles qui seraient des cycles d'histoire chaude avec donc le rouge et des cycles non pas d'histoire froide mais d'histoire contre révolutionnaire et donc il y a une série de cycles de progrès et de régression eu égard à ce qu'on pourrait estimer être la définition de la révolution c'est à dire tenter de produire plus d'émancipation donc ici j'ai indiqué différentes dates des dates qui sont des dates que j'appellerais justement les temps faibles et syncopés 1775 guerre des farines 1787 idée de la part des nobles de convoquer les états généraux pour ne pas avoir à renoncer à leurs privilèges ensuite les dates qui sont quand même des dates fortes 1789 avec évidemment la l'assemblée nationale constituante la prise de la bastille la déclaration des droits 1792 la chute de la monarchie et puis 1793 1794 un moment très complexe comme vous savez qui est la période de la terreur mais qui aussi l'acmé de l'état social et le moment du suffrage universel masculin état social puisqu'on considère dans deux articles de la déclaration que la société est en dette à l'égard de l'ensemble des citoyens qui doivent tous bénéficier d'une instruction accessible et d'une assistance gratuite en cas d'infirmité de difficultés extérieures donc c'est pour ça que je pense que bien qu'on soit dans une période très complexe sur laquelle je vais revenir je le mets comme point d'acmé ensuite 1794 95 on est dans thermidor et le directoire et donc on est dans une situation conservatrice 99 coup d'état 1801 l'empire 1814 la restauration on voit bien là qu'on a une inflexion qu'on ne peut pas nier et ensuite une reprise révolutionnaire 1830 1848 1870 avec la commune donc il y a quelque chose qui va falloir expliciter est-ce que c'est naturel comment ça se fait ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas simplement un balancier qui viendrait tout seul mais qui suppose des acteurs et évidemment ma position c'est que le rythme vient des acteurs et qu'il réactive en fait après des moments sombres des possibilités de réutiliser l'événement ouvert vers le futur qui a constitué la révolution pour refaire la révolution donc on a ici cycle de progrès et de régression ardeur dans la période rouge épuisement dans la période qui va être celle de la cessation de la séquence puis restauration et un nouveau cycle qui s'enclenche avec évidemment parfois des complications plus importantes si on prend maintenant des séquences révolutionnaires c'est à dire un autre un autre rythme qui serait celui qu'on pourrait appeler des conjonctures révolutionnaires et bien on va observer un peu ce que j'ai décrit d'une manière large d'une manière beaucoup plus précise l'ouverture du temps avec 1787-1789 juillet 89 puis quelque chose que je n'avais pas signalé mais qui est la concomitance de la révolution et de la contre-révolution c'est à dire qu'il n'y a pas simplement une alternance de moments révolutionnaires et de moments contre-révolutionnaires il y a constamment une lutte entre la révolution et la contre-révolution et cette lutte produit effectivement un certain rythme révolutionnaire une bataille et cette bataille c'est le moment le plus incertain effectivement de la révolution alors qu'est ce que c'est que cette contre-révolution qui se met en place donc dès juillet 1789 et bien c'est un point de vue théorique qui est celui de Burke c'est l'émigration des nobles c'est la position des réfractaires qui refuse effectivement l'idée de ne plus avoir un absolutisme de droit divin et l'ensemble d'une noblesse qui veut le retour de l'ancien régime et souhaite faire usage d'une manière très explicite de la guerre civile et là il y a aussi un cycle qu'il faut expliquer à savoir que ce cycle de la guerre civile si elle est effectivement ouverte cette guerre civile conduirait nécessairement à rebasculer dans l'absolutisme le modèle qui est dans les têtes de l'ensemble des acteurs c'est que la guerre civile religieuse a conduit au verrou absolutiste et que ce verrou absolutiste ayant été abusif et insupportable conduit à la révolution mais si la révolution qui n'est pas la guerre civile puisqu'elle n'est pas un enjeu immédiat d'affrontement entre deux groupes mais un désir d'émancipation pour l'ensemble de la société bascule dans la guerre civile alors on peut être sûr qu'il y aura à nouveau un verrou quel qu'il soit que ce soit le verrou de l'Empire ou le verrou de la Restauration qui viendra mettre un terme à cette guerre civile. Donc les révolutionnaires veulent absolument éviter la guerre civile et je pourrais dire que c'est tout l'enjeu de la bataille révolutionnaire qui se déploie de 1789 à 1794 et ici dans cette bataille révolutionnaire ce que j'aimerais souligner c'est qu'on n'est pas du tout dans un temps qui est un temps de certitude mais c'est un temps constant d'incertitude et que du coup la question de l'intempestive de l'incertitude et de la difficulté est en fait un moment qui peut produire constamment soit l'espérance soit la peur l'espérance si on est dans des moments d'ardeur mais on est à des séquences qui sont beaucoup plus courtes que celles que j'ai produites tout à l'heure, la peur qui est constante dans une situation d'incertitude mais aussi le sentiment qu'il y a constamment à venger des événements qui ont eu lieu précédemment où les contre-révolutionnaires ont pu gagner la partie ou simplement les réactionnaires. Donc on est dans un moment sur lequel je vais faire le focus après qui est le moment de cette bataille révolutionnaire qui me semble être la plus intéressante à analyser pour comprendre la spécificité de la rythmique révolutionnaire en tant que telle. Et puis ensuite dans ce que j'ai indiqué, j'ai indiqué la rupture conservatrice qu'on appelle aussi des révolutions qui se distinguent de la contre-révolution. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des discussions pour savoir si Napoléon Bonaparte faisait partie, comme Victor Hugo le souhaitait, du moment révolutionnaire du point de vue de la séquence ou s'il faisait partie du moment déjà contre-révolutionnaire. Je vous laisse décider pour vous, vous imaginez avec la couleur que j'ai choisie ce qu'il en est pour moi. Alors si on s'approche maintenant de la bataille révolutionnaire elle-même, je pense qu'on a là un tableau qui donne une bonne idée de ce que c'est qu'une bataille révolutionnaire. C'est-à-dire si on prend le rouge comme les moments chauds et le bleu comme des moments froids ou réactionnaires, on voit bien qu'il y a à la fois un tableau qui a du rythme, qui est même d'un rythme très intense et en même temps très emmêlé. Mais on ne peut pas dire que ce soit un tableau sans rythme, on a vraiment une rythmique qui suppose d'être dégagée et qui se donne à la fois visuellement d'emblée et en même temps qui apparaît confuse. Alors je voulais vous montrer ce tableau pour que vous n'ayez pas peur de mon schéma et qui à mon avis pourrait d'ailleurs être mis sur le tableau, mais on ne verrait plus rien, mais qui est le schéma de la dynamique émotive des révolutionnaires. Alors j'avais annoncé dans la communication que j'étudierais trois temps les meutes révolutionnaires qui surgit, puis la terreur, puis la période qui fait suite à la terreur. Ici il s'agit d'étudier la période qui concerne simplement la séquence qui s'étale de 1789 à la prise des tuileries. Alors pourquoi j'ai insisté sur cette période ? Parce que c'est une période où on est dans une dynamique émotive, où l'espérance reste extrêmement forte et où le sentiment des individus, c'est que l'utopie est possible, c'est-à-dire qu'il y a une foi en l'impossible, ce qui est un terme d'Edgar Kinney. Et cette foi en l'impossible, à partir de la période de la terreur, elle est un effort beaucoup plus important, beaucoup plus volontariste, alors que là il y a quelque chose qui porte le mouvement révolutionnaire. Ce qui porte le mouvement révolutionnaire d'une manière extrême et que je n'ai pas voulu éluder, c'est ce que j'ai mis en haut à droite, la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui inclut dans son article 2 le droit de résistance à l'oppression et qui donc légitime constamment la possibilité de repartir dans un mouvement émeutier ou insurrectionnel. C'est donc un outil qui donne une solidité et puis c'est un outil bien sûr parce qu'au-delà du droit de résistance, il y a l'ensemble de la Déclaration qui donne les règles nouvelles du jeu politique et donc il s'agit d'avoir conscience que les acteurs ont un investissement symbolique de cette Déclaration extrême et qu'il y a une dimension quasi religieuse qui permet effectivement de se donner beaucoup d'ardeur, beaucoup d'ardeur grâce à la référence à la Déclaration des droits et à la nécessité de la faire respecter. Donc ça, j'ai indiqué ça avec des petits pointillés et des petits points pour montrer qu'à différentes reprises, ça joue un rôle déterminant pour pouvoir comprendre la puissance de l'ardeur. Mais pour pouvoir saisir réellement les différentes dynamiques, j'ai choisi, mais ce n'est pas moi qui les ai choisis vraiment, j'ai relevé plus exactement, les différents événements qui sont évoqués à deux reprises, mais surtout un événement qui est un événement vraiment très important dans cette affaire de Syncope qui est le 20 juin 1792 que vous voyez au milieu de la page à gauche. Donc 20 juin 1792, je ne sais pas si vous savez vraiment de quoi il s'agit, donc je vais le rappeler, c'est une manifestation à l'Assemblée et aux Tuileries qui réclame l'abrogation du veto qui a été mis par le roi sur des décrets qui doivent protéger la Révolution, à la fois expulser les réfractaires et accepter qu'il y ait des fédérés qui soient au sud de Paris pour protéger Paris dans un contexte où on est déjà en guerre, on est en guerre depuis avril 1792. Ce 20 juin 1792, c'est un événement qui est lui-même produit par toute une série de références sur lesquelles je vais revenir pour expliquer cette dynamique. Le 20 juin 1792, les personnes qui manifestent écrivent un texte et dans ce texte, ils réclament aux législateurs de prendre les mesures pour obtenir ces vétos ou de suspendre le roi. Donc on est là dans une position qui est une position assez radicale. Ce 20 juin 1792, ce que disent les acteurs, c'est qu'ils attendent en silence que l'Assemblée leur réponde, mais qu'ils sont eux-mêmes dans une position où ils se souviennent du 14 juillet 1789 et où ils n'ont rien perdu de leur ardeur. Donc ils se présentent comme des acteurs héroïques du 14 juillet et un peuple donc héroïque parce qu'il a pris la Bastille et qui est capable de recommencer. Et donc on a une position où le rappel du 14 juillet, c'est à la fois le rappel d'un événement fondateur et une menace. Si vous n'agissez pas, nous pouvons reprendre le glaive de la loi. La deuxième référence importante, c'est une référence au 20 juin 1789 qui est le serment du jeu de paume. Or ce serment du jeu de paume, c'est le moment où les députés qui avaient vu leur salle des menus plaisir fermés, les députés du tiers état, se réfugient donc au jeu de paume et prêtent serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution au pays. Et donc c'est une promesse de la part des législateurs de toujours défendre le peuple par l'usage qu'ils vont faire de leur fonction de législateur. De ce point de vue-là, on est dans une situation où le 20 juin 1792, on rappelle l'histoire du 20 juin 1789 en tant qu'il a été une promesse. Et donc on rappelle aux législateurs qu'ils ont promis de défendre le peuple et que s'ils ne le font pas, ils vont être traîtres. D'où la possibilité de reprendre le glaive de la loi et la possibilité de se rapporter au 14 juillet. Alors pourquoi la manifestation a-t-elle été décidée comme étant celle du 20 juin 1792 ? Parce que justement c'était possible de rappeler non seulement le 20 juin 1789, mais aussi toute une série de 20 juins qui jouent un rôle très important dans la mémoire des révolutionnaires. 20 juin 1790, parce qu'on est là dans un moment où on décide de fabriquer une fête commémorative annuelle qui rappelle le 20 juin 1889, c'est-à-dire ce serment, cette promesse. Le 20 juin 1891, on est dans une situation où il y a une concomitance de la fuite du roi et donc d'une trahison au plus haut et de la commémoration du 20 juin. Et puis donc ce le 20 juin 1792, il est à la fois un moment où on peut se référer à la ritualité d'un apaisement commémoratif, à l'événement de promesses et à l'événement de trahison. Et donc on voit bien que les différents événements se répercutent les uns sur les autres avec un problème ou une question de date anniversaire. Et de ce point de vue-là, les dates importantes sont des dates qui permettent de mettre en relief ce que c'est qu'une rythmique révolutionnaire. C'est une rythmique où chaque événement produit une expérience et que cette expérience peut être rouverte face à la manière de juger une nouvelle situation. Et donc ce qu'on peut observer, c'est que ce 20 juin 1792, il est complètement relié à l'ensemble de ce qui s'est passé avant. Il est plus relié dans une certaine mesure, et c'est lui qui va permettre de faire le lien pour le 10 août 92, il est plus relié que le 10 août 92 qui lui n'est pas sur une date qui est à ce moment-là anniversaire et qui donc veut dire quelque chose pour tout le monde en même temps. Le 10 août 1792, c'est une date volontariste qui a été choisie avec un ultimatum. Donc ce n'est pas du même ordre du point de vue de la manière dont fonctionne le rythme psychique et le rythme émotif des révolutionnaires. Donc ce qui me paraît important, c'est de voir que le 20 juin 1789, au moment du serment du jeu de paume, j'ai mis en rose l'espérance, en bleu la peur et en rouge l'ardeur. Alors on a les trois composantes, parce qu'il y a l'ardeur de s'opposer effectivement à la décision du roi et l'ardeur de se retrouver en assemblée pour pouvoir se sacrer soi-même contre le sacre du roi. C'est-à-dire que pour la première fois par le serment, les députés se sacrent eux-mêmes. Et il y a donc quelque chose d'une ritualité qui est investie et qui permet de trouver cette position, qui est une position où l'espérance est plus forte que la peur. Mais la peur existe. La peur existe parce qu'on sait très bien à ce moment-là qu'il suffit au roi de mander une armée pour aller détruire en fait le tiers état, l'obliger à sortir aussi bien ce 20 juin que le 23 juin quand il va y avoir le fameux apologue de Mirabeau qui est bien connu, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Les forces des baïonnettes pouvaient arriver. Donc quelqu'un par exemple le 20 juin, l'un des députés qui a prêté sa mort, se suicide tellement il est angoissé à l'idée de se faire arrêter. Donc il y a quelque chose là qui est extrêmement important. Mais cette ouverture du temps fait qu'au moment où on a peur, cela appelle le courage. Et donc il y a quelque chose qui s'équilibre entre espérance, ardeur et peur, qui s'équilibre pour dépasser la peur. Donc d'un seul coup la peur n'est plus le registre décisif. Cette question de la peur, elle a bien sûr des effets et au moment de la prise de la bastille, donc du 14 juillet évoqué aussi par les acteurs du 20 juin 1792, elle est bien sûr présente mais elle est présente d'une manière assez faible en fait. Assez faible parce que ce qui domine, c'est la nécessité d'être à la hauteur du serment, c'est-à-dire de défendre l'Assemblée parce que le 14 juillet il s'agit de défendre l'Assemblée parce qu'on a peur que l'ensemble des armées qui ont été postées par le roi servent à détruire cette Assemblée. Et donc le 14 juillet c'est un soutien extrême en fait au 20 juin 1789. C'est pas détachable, c'est un soutien au 20 juin à l'Assemblée nationale constituante et à la nécessité de ne pas interrompre la Révolution. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est de ne pas interrompre la Révolution et de ne pas la détruire à main armée. Donc on est là dans la mémoire d'un événement qui est un événement d'une expérience forte où ce ne sont plus simplement les députés qui se sont sacrés eux-mêmes, c'est par l'événement lui-même, c'est le peuple qui s'est sacré comme peuple souverain. Et donc le 20 juin 1792, on a tout ce feuilletage d'émotions qui est présent pour expliquer cette manifestation et réclamer l'abolition des vétos monarchiques. On est là dans une situation où il y a à la fois de la commémoration mais aussi toute une série de liens qui sont faits avec ce qu'on pourrait appeler la mémoire barrée du conflit. Et là, je me reporte sur ce que j'ai mis au centre parce que dans la dynamique émotive, il y a ce qui est visible, ce qui est même organisé, des fêtes commémoratives pour le 20 juin, des choses qui sont énoncées comme le fait qu'on a le glaive de la loi. Et puis il y a des choses qui sont plus complexes et qui, en fait, ne sont pas énoncées au même moment. Le 20 juin 1791, c'est un événement qui est un événement d'affliction. Les gens sont affligés de voir que le roi a fui parce que ça remet en question la possibilité de s'appuyer sur tout le travail des constituants puisque le roi est devenu traître et qui ne peut plus être à la tête du pouvoir exécutif. Ce qui fait que la fuite du roi, ça produit à la fois de la colère et de la peur. Mais l'espérance est rompue momentanément. Cette colère produit cependant un courage qui se ressaisit. Il s'agit une fois, une première fois d'une sorte de reprise après l'affliction. Et cette reprise après l'affliction débouche sur une autre manifestation, qui est la fameuse manifestation du 17 juillet 1791, qui est une manifestation où l'ensemble des révolutionnaires qui appellent à cette manifestation appellent à venir sans armes et sans bâtons. Donc c'est un moment de très grande espérance et l'espérance et l'ardeur est telle que la peur n'est plus vraiment là. Il n'y a plus de peur dans la séquence de la manifestation du 17 juillet. Et c'est pour ça qu'on appelle à venir sans armes et sans bâtons. Pourquoi il n'y a plus de peur ? Parce que la conscience des révolutionnaires, en tout cas celle qui est partagée par ceux qui manifestent, c'est qu'ils sont complètement dans leur bon droit, que le roi a trahi et donc qu'il doit être suspendu en moins jugé. Or justement, l'Assemblée ne souhaite pas juger le roi parce qu'elle ne souhaite pas transformer la Constitution. Elle fait alliance avec la municipalité de Paris, dans la personne de Bailly. Et finalement, on tire sur les manifestants, c'est ce qu'on appelle la fusillade du champ de Mars. Ce qui fait que là, on a à nouveau un moment d'affliction. Et cette affliction, elle va durer assez longtemps et elle va être accentuée par le fait que la fuite du roi et le 17 juillet, donc l'événement 17 juillet, sans être nommé, vont être inclus dans une amnistie qui met sur le même plan tous les événements de révolution et la trahison du roi et la trahison de ceux qui l'ont aidé à fuir. Ce qui fait que cette amnistie rend impossible de rendre visible au quotidien le conflit qui oppose désormais ceux qui considèrent que le roi n'est plus légitime et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas se passer de roi. Ce qui fait que cette amnistie, qui est une amnistie du 14 septembre 1791, produit ce que Nicole Leroy avait appelé la mémoire barrée du conflit, qui avait été également produite par l'amnistie des 30, puisque c'était elle son objet pour la Grèce ancienne, donc en 403 avant Jésus-Christ. Donc une amnistie qui est une amnistie délétère et qui en fait ne nomme pas le 17 juillet 1791, mais nomme tous les événements et considère que des événements révolutionnaires et des événements contre-révolutionnaires peuvent être amnistiés de la même manière. Et donc là il y a quelque chose qui est obligatoirement devenu souterrain parce qu'il y a une répression que Jaurès a appelée la terreur tricolore qui s'abat sur tous les révolutionnaires radicaux. Donc là on a un trou et ce trou fait partie de l'événement révolutionnaire et de ce qui donne le rythme à la révolution. Parce qu'il s'agit pour pouvoir sortir de l'anomie ou de l'apathie qui est produite par ce 17 juillet, il va falloir dépasser la peur souvenir qui désormais domine. Et donc cette peur souvenir fait que désormais on ne va plus oublier qu'il y a une composante de peur et d'inquiétude et d'anxiété voire d'angoisse et qu'il faut la penser pour pouvoir penser les événements insurrectionnels. Cet événement du 17 juillet 1791 et bien il est tabou c'est à dire on n'en parle pas ou on en parle peu ou on en parle par des voix très très détournées jusqu'à la fête que j'ai indiqué qui est la fête je sais pas si vous la voyez ouais du 15 avril 1792 qui est la fête de la liberté et qui est une fête en fait où pour la première fois il y a à nouveau une manifestation qui va prendre une allure festive parce que le 17 juillet c'était une fête c'était un pique-nique c'était un endroit où on avait dansé et chanté en attendant d'avoir des réponses à une pétition. Et donc cette fête de la liberté c'est en fait une reconquête du chant de mars comme festif et on peut appeler ça un temps faible mais c'est un temps symbolique très important parce que le fait de pouvoir reconquérir une position festive c'est aussi pour pouvoir reconquérir une position vivante et pouvoir sortir de l'affliction. Donc on a là une ardeur et une un courage retrouvé qui va se répercuter sur le 20 juin 1792 c'est à dire que s'il n'y avait pas ce temps faible avant une fête simplement mais pas une fête qui n'a pas de sens une fête qui a un sens quand même assez fort de pouvoir reconquérir un espace qui a été endeuillé, un espace qui est devenu sacré par le sang des révolutionnaires qui ont été fusillés et bien il y a la possibilité d'avoir plus d'énergie pour le 20 juin 1792. Cette énergie sur le 20 juin 1792 et bien elle conduit à faire une manifestation qui est un peu extraordinaire. Normalement dans l'enceinte de l'assemblée on n'a pas le droit d'avoir des armes. Or la manifestation va se présenter en armes et va présenter une espèce de contre-image du 17 juillet 1791. Une contre-image parce qu'en 17 juillet 1791 on pourrait croire qu'on est dans une sorte de guerre civile puisque ce sont les gardes nationaux qui tirent sur des militants révolutionnaires. Et le 20 juin 1792 et bien la garde nationale accepte de participer à la manifestation et donc on va avoir dans la manifestation au sein de l'assemblée un mélange d'armes révolutionnaires de la garde nationale, des baïonnettes et d'armes de peu, des outils qui sont souvent des outils agricoles mais on cultive encore beaucoup à Paris, des piques qui ont été forgées et donc un mélange de différentes catégories sociales, de différentes catégories aussi de légitimité de la violence qui permettent de considérer qu'on ne va pas pouvoir tirer sur cette manifestation qui ensuite se déplace aux tuileries. Donc on a là une manifestation qui est une sorte de répétition et qui témoigne du fait que désormais on ne souhaite pas faire usage des armes et il y a toute une scénographie qui elle-même produit un rythme entre la retenue de la violence et des moments de pas saccadé pour cette manifestation dans l'assemblée et qui montre qu'on dispose de la violence des armes mais qu'on souhaite la retenir et qu'il dépend donc des députés de pouvoir agir. Alors qu'est-ce que je veux vous dire avec tout ça ? Ce que je veux vous dire c'est qu'un rythme d'événements révolutionnaires, il ne peut pas être analysé d'une manière solitaire. Et je dirais que dans une certaine mesure c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. Donc ça ne peut pas être analysé d'une manière solitaire et il faut analyser comment les émotions et les expériences, en tant qu'elles ont été justement emmagasinées, incorporées sous forme d'émotions, se répercutent d'un événement sur l'autre. Or il se trouve que l'événement 17 juillet 1791 qui a produit donc une peur souvenir extrêmement importante, produit aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, un désir de vengeance. Et la troisième valence du moment révolutionnaire, c'est bien la question de la vengeance, c'est-à-dire la manière dont, comme disait à la fois Benjamin citant Marx et donc Marx lui-même, la plupart des révolutionnaires ne font pas la révolution pour mettre en place des lendemains qui chantent, on pourrait dire, c'est-à-dire pour mettre en place une génération qui serait complètement émancipée, mais d'abord pour venger ceux qui ont été opprimés. Alors évidemment c'est plus dialectique en situation, l'espérance et la vengeance sont toujours ensemble, et donc ces trois émotions elles ne sont pas alternatives, elles sont conjointes. On a à la fois colère, vengeance, ardeur, espérance et peur. Et donc les deux émotions qu'avaient indiquées Albert Mathieu et Georges Lefebvre quand ils travaillent sur les émotions révolutionnaires, c'est l'espérance et la peur. Et moi je rajoute ce troisième aspect, colère, vengeance. Colère, vengeance, c'est ce qui donne aussi l'ardeur. Et donc cette ardeur, elle n'est possible que parce qu'il y a à la fois la référence à la déclaration du 26 août 1789 et la possibilité de se référer à ce qui s'est passé auparavant. Ce qui fait que le 10 août 1792, on est à la fois dans un événement de colère, vengeance, et on retourne dans la manière de faire usage du drapeau rouge. Le drapeau rouge servait à déclarer la loi martiale et avait permis de tirer sur les acteurs du 17 juillet 1991. Et Chomet raconte qu'on a réutilisé ce drapeau rouge, mais c'est un drapeau rouge contre les acteurs qui ont effectivement fusillé. Donc il y a un retournement et la colère-vengeance, plus particulièrement, produit ce retournement énonciatif. Alors si je regarde bien l'ensemble du schéma, eh bien on a vraiment une situation où si on veut analyser le 10 août 1792, eh bien on n'a pas de possibilité de le faire comme quelque chose qui serait une rupture dans un événement qui serait lui rythmé d'une manière régulière. Voilà. L'événement 10 août, il n'est pas si intempestif que ça. Il est plutôt le produit de cette fameuse syncope qu'on peut repérer à différents endroits et le produit donc d'une possibilité d'avoir fait expérience de l'ensemble des événements que j'ai indiqués sur ce tableau. Et donc c'est bien cette question de faire expérience qui conduit à produire un ultimatum, à considérer qu'on n'a plus à demander à l'Assemblée son avis, puisqu'elle ne répond pas à la demande populaire, qu'elle trahit donc cette demande populaire, et qu'on a à prévoir des armes tout en souhaitant ne pas avoir à en faire usage. C'est-à-dire qu'on va, la veille de l'insurrection, dans la personne de Pétion qui est désormais maire de Paris, expliquer et démontrer que le rapport de force entre les fédérés et les militants sectionnaires est en faveur des révolutionnaires. Et donc cette question de la retenue de la violence comme événement important du point de vue de la temporalité, est extrêmement présente aussi le 10 août 1792. Pour ceux qui ont en tête la Marseillaise de Renoir, le personnage d'Arnaud explique qu'il n'est pas pressé d'aller se battre, et qu'il espère qu'ils n'auront pas à se battre, parce qu'il a, dit-il, des affections à l'intérieur du château, avec ceux qui sont de la garde nationale, et que chacun a des affections, et qu'il ne faut pas endeuiller la révolution. Donc on est là dans aussi la conscience, et bien qu'il faut que l'équilibre entre l'ardeur, la peur et l'espérance se fasse. Cette expérience accumulée, l'expérience qui donne du courage, l'expérience qui permet d'avoir une bonne peur, et bien c'est ce qui donne le rythme de la révolution. Et si on n'a plus cet équilibre entre la peur et le sentiment que cette peur appelle le courage plutôt que l'apathie, et bien on ne peut plus fabriquer la révolution. Alors maintenant, ce que je voulais expliquer, c'est que la colère-vengeance est en fait une levée de la mémoire barrée du conflit. C'est qu'à partir du 10 août 1792, le conflit est radicalement ouvert. Il n'y a plus de possibilité de faire semblant. Donc, la séquence qui s'ouvre avec le 10 août 1792, c'est une séquence très tourmentée, on pourrait dire très intempestive ou très syncopée, où ce qui est demandé après le 10 août 1792, c'est qu'on réussisse à juger les criminels du 10 août, c'est-à-dire ceux qui ont tiré. D'où l'importance de bien comprendre que le désir des révolutionnaires, il est du côté de la vie et qu'on souhaitait la retenue de la violence, parce qu'en fait, le chaînage des émotions, désormais du fait d'une justice qui ne se fait pas face à ceux qui ont tiré, et de ce fait d'une non-reconnaissance de la victoire des révolutionnaires, conduit à ce qu'on pourrait appeler, avec les anthropologues, une dette d'honneur et de sang. D'honneur parce qu'on n'a pas reconnu cette victoire, de sang parce qu'il y a eu des morts, et que donc toute la bataille révolutionnaire de la période de la terreur, en fait, est une bataille qui va opposer, d'un côté, l'idée d'une justice à rendre, qui est une justice qui doit être prompte, sévère, inflexible, dans le vocabulaire de Robespierre, pour pouvoir racheter cette dette d'honneur et de sang. Donc la période de la terreur, elle doit répondre à la demande populaire, qui n'est pas facile à entendre, et qui est inquiétante, parce que cette demande populaire de vengeance, elle peut justement faire basculer dans quelque chose de très mortifère. Et donc, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que la séquence de la terreur, en fait, c'est une séquence qui elle-même obéit à un cycle. Le cycle de la terreur, c'est le cycle où on ouvre un moment de vengeance, ouverture du cycle de la vengeance, puis pour éviter d'avoir un bain de sang avec des massacres, comme il y a eu au moment des massacres de septembre, un suspens avec beaucoup d'incertitudes, des prisons qui se remplissent, mais le sang qui s'arrête de couler, et puis une difficulté pour refermer le cycle de la terreur. Et je ne vais pas développer l'ensemble des éléments, mais montrer qu'il y a une accélération nécessaire du côté des jugements et l'espoir, au début de la période de la terreur, que la justice rendue permettra de fonder une autre société. Or, troisième moment très important, c'est qu'en fait, une fois que la révolution a détruit une partie de ses ennemis, ils ne sont jamais complètement détruits. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où ce qui avait été pensé par les révolutionnaires, c'était la possibilité de terminer la révolution. Mais les ennemis de la révolution, c'est comme la tête du monstre qui, quand on coupe une tête, il y en a 100 qui repoussent. Et donc, il y a quelque chose qui est très inquiétant et qui empêche que la justice soit suffisamment rapide pour pouvoir fonder la société. Et donc, du coup, on a une situation où il y a un contretemps au sens, là, un hiatus entre le temps de la fondation et le temps de la justice qui n'avait pas été prévu par les révolutionnaires. Et donc, ce hiatus conduit à une troisième séquence qui est la séquence de tentative de fermeture du cycle de la vengeance, qui est la séquence d'un appel aux institutions civiles. Cet appel aux institutions civiles, eh bien, c'est un appel qui conduit à affirmer que les lois de contrainte de la période révolutionnaire et même la justice rendue de la période révolutionnaire peuvent aider à se prémunir des contre-révolutionnaires mais ne fondent pas la cité révolutionnaire. Et donc, il va falloir trouver des noyaux sociaux pour pouvoir faire en sorte que depuis ces noyaux sociaux, eh bien, s'installe une autre manière d'être au monde, d'autres mœurs, et c'est bien la question posée par les révolutionnaires, la question des mœurs et des mœurs républicaines. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place qui, alors qu'on avait un rythme qui était un rythme complètement lié à l'expérience vécue, eh bien, désormais, il s'agit de réutiliser les moments d'apaisement comme celui de la fête du serment du jeu de paume du 20 juin 1790 et toutes les fêtes qui ont été inventées, la fête de la fédération, la fête pour la régénération, la fête du 10 août, la fête, etc., toutes les fêtes de manière à produire à la fois la boucle du temps que j'ai évoquée et la possibilité d'aller rechercher dans le passé des choses qui vont permettre de soutenir le présent et donc, avec cette dimension d'un rythme qui est toujours un rythme en boucle et de pouvoir produire une nouvelle ritualité. Cette nouvelle ritualité, elle se veut une ritualité à la fois d'apaisement et je dirais d'éducation à la liberté par une entame de la liberté. C'est-à-dire que l'ensemble des fêtes et en particulier la mise en place des fêtes décadères qui correspondent à la fête de la religion des devoirs de l'homme qui est aussi considérée par l'historiographie comme la religion de l'être suprême, mais ce n'est pas son nom parce que l'être suprême c'est un élément de cette religion, mais les fêtes décadères sont des fêtes qui vont permettre à la fois de retrouver la question de la joie par le festif et de pouvoir constamment mettre en scène une mémoire de la révolution et une manière de fabriquer des simulacres des valeurs révolutionnaires. Et donc là, on souhaite un rythme qui est un rythme très très classique et qui permettrait d'installer effectivement la révolution. Dans ce contexte-là, on pourrait dire il suffit de faire des fêtes, de décider de l'organisation et on va pouvoir cesser la terreur, cesser effectivement de détruire d'une manière mortifère la société qui est brûlée et qui n'en peut plus et donc qui est relativement apathique que c'est la fameuse révolution glacée. Or, les révolutionnaires ne sont pas tous d'accord et là, pour le coup, ils ne sont pas d'accord sur des enjeux de stratégie. Pour quelqu'un comme Billot-Varène, il suffit d'avoir une organisation sociale qui change et les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour quelqu'un comme Saint-Just, il ne suffit pas de fabriquer la trame du devoir-être, il va falloir du temps pour transformer ce qu'il appelle l'organisme social avec ses yestes. L'organisme social, c'est la conviction que les sociétés ont une forme qui déborde la question de la collection d'individus. Ce ne sont même pas les interrelations individuelles seulement, mais c'est une forme qui est constituée par l'ensemble de l'histoire d'un peuple. Donc, les sociétés ou les peuples, peuples, ça pose des questions différentes, disons les sociétés sont des organismes vivants et si on veut transformer désormais et fermer le cycle de la vengeance par cette transformation le peuple français en peuple républicain, il va falloir beaucoup de temps. Et donc, comme on est face à des ennemis qui ressurgissent sous le temps, pour quelqu'un comme Saint-Just, la révolution devient un enjeu de permanence révolutionnaire et permanence avec deux aspects. Un aspect où il faut continuer à faire justice quitte à transformer les règles de la justice et un aspect où il s'agit de fonder et on voit bien que dans ce décalage stratégique, il y a la difficulté de pouvoir maintenir l'unité des comités, l'unité du comité de salut public lui-même et que dans une certaine mesure, l'événement qui est celui du 9 thermidor que j'avais indiqué ici, 9 thermidor en 2, en 1794, c'est un événement de distrithmie à l'intérieur des comités. C'est-à-dire les stratégies ne sont pas conçues de la même manière et même s'ils ont le même projet, même s'ils veulent la même révolution, la même république, ils ne sont pas capables de considérer que le rythme d'implantation dans l'organisme social sera lent ou rapide et de se mettre d'accord là-dessus. Donc on voit que cette question des rythmes révolutionnaires a bien à voir avec cette image à la fois rythmée et emmêlée, qu'il faut bien saisir la manière dont les différentes émotions se chaînent les unes les autres, comment l'apathie peut à un moment donné faire place à l'ardeur si la question qui se pose est la question de la vengeance et comment cette question de la vengeance publique comme forme de justice particulière fait constamment friser la guerre civile parce que dans la vengeance publique c'est quand même deux groupes sociaux qui s'affrontent même s'ils veulent à la fin pouvoir se réunir. Du coup la question révolutionnaire ce n'est pas du tout une question sans rythme c'est une question où les rythmes sont très complexes à réélaborer et à pouvoir comprendre quel rôle il joue dans le déroulé même de la révolution. Voilà je vous remercie. de la réélaborer de la réélaborer Sous-titrage FR ?